Aujourd'hui, je vais te parler des trois plus grosses erreurs que j'ai faites en tant qu'entrepreneur. La toute première grosse erreur que je faisais beaucoup quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'est que je souffrais du syndrome de l'objet brillant, ce qu'on appelle en anglais « the shiny object syndrome ». On ne reste pas concentré sur, par exemple, si je choisis une stratégie pour mes publicités sur l'e-commerce. Et au lieu de rester et d'être fixé sur cette stratégie et de donner toute ma concentration sur cette stratégie, de me donner une date pour essayer cette stratégie à 100%, ce que je fais, c'est que j'essaye un peu cette stratégie et d'un coup, j'entends parler de cette autre stratégie sur les réseaux sociaux qui marche super bien pour d'autres personnes. Alors, je me dis « celle-ci, elle doit être bien aussi, je vais essayer celle-ci. » « Oh, et là, il y en a une autre qui est aussi super bien, je vais essayer celle-ci. » Et en fait, au bout du compte, au lieu de rester et de se concentrer sur une stratégie et de se donner à fond dedans, on essaye un petit peu de cette stratégie, un petit peu de l'autre, un petit peu de l'autre, un petit peu de l'autre. Et au bout du compte, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche parce qu'on n'adapte pas la stratégie à 100%, parce qu'on divise notre concentration à travers toutes ces opportunités. Et ce qui se passe, c'est qu'on ne peut jamais avoir les résultats qu'on recherche et on blâme la stratégie au lieu de se blâmer nous-mêmes. Non, concentre-toi sur une seule stratégie, donne-toi à fond sur celle-ci et au bout du compte, tu auras fait un vrai test. Si celle-ci ne marche pas, tu peux ensuite transitionner. Mais n'essaye pas plusieurs stratégies en même temps. Merci. Merci. Merci.